Nous voici dans la page étalonnage qui est sans doute le point fort de DaVinci. Ici vous allez pouvoir modifier l'aspect de vos plans afin de corriger certains problèmes apparus au tournage, rendre vos raccords plus fluides et aussi créer un style visuel pour l'ensemble de votre vidéo. De manière basique, l'étalonnage consiste à régler la luminosité, le contraste et la colorimétrie de vos plans. Ici vous avez tous les outils pour faire ça et même plus. Commençons par l'interface. Vous avez votre moniteur de contrôle d'ici, avec les mêmes raccourcis que pour la page montage comme CTRL F ou CMD F pour passer en plein écran. Vos différents outils d'étalonnage à proprement parler en bas. Là vous pouvez afficher les plans de votre timeline. Et là vous avez la fenêtre où vous visualisez vos noeuds d'étalonnage. La logique de l'étalonnage dans DaVinci, comme pour le compositing dans Fusion, fonctionne avec ces noeuds qui vont créer une arborescence. L'avantage de cette méthode c'est la souplesse. A tout moment vous pouvez revenir en arrière et modifier ou supprimer un noeud. Et un noeud va contenir une ou plusieurs opérations effectuées sur un clip. Vous pouvez bien sûr enchaîner autant de noeuds que nécessaire. Vous avez deux types d'étalonnage auxquels on accède ici. L'étalonnage par plan ou par timeline. Comme vous vous en doutez, avec l'étalonnage par plan, vous allez régler vos plans indépendamment. Et l'étalonnage par timeline va appliquer les corrections à l'ensemble de la timeline. Ça peut être utile pour créer un look sur l'ensemble de votre vidéo, mais la plupart du temps ça se fait après avoir réalisé l'étalonnage plan par plan. En général, lorsque vous étalonnez, la logique de travail c'est de commencer par régler le contraste et la luminosité, puis la colorimétrie. Parce que l'oeil est plus sensible aux écarts de contraste qu'aux écarts de couleurs, ce contraste aura un impact sur la façon dont vous allez percevoir la couleur. Donc si vous modifiez les couleurs et ensuite le contraste, vous risquez de devoir retoucher à nouveau la colorimétrie pour obtenir le résultat voulu. Alors je commence par créer un nœud d'étalonnage avec le raccourci Alt S ou Option S sur Mac, ou ici dans le menu étalonnage, ajouter un nœud correcteur en série. Comme vous le voyez, il y a plusieurs types de nœuds. On va choisir nœuds en série, qui est le plus souvent utilisé, et comme le nom l'indique, c'est un nœud qui va s'inscrire dans une chaîne. A cet instant je vous conseille fortement d'ouvrir la fenêtre des scopes. C'est ici dans le menu espace de travail, scope vidéo. Les scopes vous permettent de visualiser le signal électronique de votre image. Parce que votre écran n'est pas forcément bien calibré, vous n'êtes pas forcément sûr du rendu visuel de votre image. Par contre le scope, lui, ne ment pas. C'est votre signal électronique et vous visualisez de la luminosité, le contraste et la colorimétrie de vos images telles qu'elles sont réellement. C'est un guide qui vous permet d'éviter les erreurs. Vous pouvez afficher simultanément un ou plusieurs scopes. Les deux principaux sont la parade et le vectorscope. La parade RGB vous permet de voir votre contraste et la répartition des trois couleurs rouge, vert et bleu. En bas cela correspond aux basses lumières. En haut les hautes lumières. Et au milieu les tons moyens. Le vectorscope lui est orienté vers la colorimétrie. Ces trois points correspondent aux trois couleurs primaires rouge, vert et bleu. Puis les complémentaires jaune, magenta et c'est donc vous voyez les couleurs dominantes de votre image en fonction d'où pointe le signal. Et plus l'amplitude du signal est élevé, plus cette couleur est saturée. Comme vous le voyez, si j'augmente ici la saturation. J'ai ce clip qui est volontairement sous-exposé, très peu contrasté et qui apparaît donc terne et sans caractère. Et en plus avec une mauvaise balance des blancs. Sur le vectorscope, ça se traduit par un signal décalé vers le bleu. Et dans la parade, on voit que le signal n'occupe pas toute la plage dynamique. Qu'il ne contient pas de zone sombre ou de zone claire. Et qu'en plus dans les hautes lumières ici, on a une dominante bleue. Le scope me permet donc d'analyser plus finement mon image. On va donc commencer par régler la luminosité du plan et son contraste. Pour ça, vous avez les roues colorimétriques ou les barres primaires ici. C'est le même outil, mais présenté sous deux modes différents. Soit sous forme de curseur, soit sous forme de roues. Là, c'est à vous de voir l'outil que vous préférez. Personnellement, je préfère débuter avec les barres primaires. Ces quatre groupes correspondent dans l'ordre. Aux basses lumières de votre image, au ton moyen et enfin aux hautes lumières. Ce dernier groupe affecte, quant à lui, l'ensemble de l'image. Je commence par augmenter la dynamique de mon image en assombrissant les basses lumières, en regardant mon image et le scope, jusqu'à ce que les courbes frôlent le zéro. Puis, j'augmente les hautes lumières et je diminue le bleu dans les hautes lumières pour éliminer la dominante. A l'inverse, je rajoute du bleu dans les basses lumières. Et enfin, je joue sur les tons moyens pour avoir une image qui me convienne plus. Lorsque vous faites ces réglages, une méthode assez efficace, c'est de ne pas hésiter en exagérer l'amplitude. Parce que l'œil a tendance à toujours s'adapter, une modification subtile ne vous semblera pas flagrante. Donc, si je recommence mon réglage, j'exagère l'amplitude et en regardant le scope et aussi l'image, je vois dans quelle direction aller. Ensuite, je restreins peu à peu l'amplitude de ces réglages pour obtenir le résultat voulu. A partir de là, je vois que j'ai trop de bleu dans mes basses lumières. Je vais donc corriger cela. Je crée un nouveau nœud pour ce réglage. Dans ce genre de cas, un paramètre à connaître, c'est ici le Lumamix. Quand il est à 100%, comme c'est le cas par défaut, et que vous modifiez une couleur, par exemple si je baisse les bleus dans les ombres, le logiciel va agir sur les deux autres couleurs pour que la luminance globale de l'image reste constante. A l'inverse, si je règle mon Lumamix à zéro, là quand je baisse les bleus, ça n'affecte pas les autres couleurs. Mais en contrepartie, la luminosité globale de mon image va baisser. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, mais juste deux solutions différentes pour répondre à des problèmes différents. Pour voir avant et après l'étalonnage, vous pouvez cliquer sur le nœud pour le désactiver. Ou encore ici, désactiver tous les nœuds. Pour réinitialiser un nœud, vous faites un clic droit et réinitialiser. Ou le raccourci majuscule plus début. Une fois que vous avez étalonné votre plan, si vous voulez utiliser cet étalonnage sur un autre plan, par exemple s'il se retrouve à plusieurs endroits dans votre timeline, vous sélectionnez le plan à étalonner. Et ensuite vous faites un clic droit sur le plan que vous venez d'étalonner et vous choisissez appliquer l'étalonnage. Et vous voyez que ce plan contient maintenant les mêmes nœuds. Et ici on a cet arc-en-ciel autour du numéro du clip m'indiquant qu'il contient un étalonnage. Vous pouvez aussi sélectionner un nœud et faire un simple cotier collé pour l'appliquer sur un autre plan. Un outil assez intéressant, c'est ici l'étalonnage automatique. Attention, ce n'est pas magique, le logiciel ne va pas faire l'étalonnage à votre place. Mais ça peut vous permettre d'avoir rapidement une bonne base sur laquelle travailler. Je clique sur cette icône A pour automatique. Et ici on voit que mon contraste a été augmenté et la colorimétrie a été équilibrée. Encore une fois, ce n'est pas un outil magique, c'est juste une aide. Et en fonction de la nature de votre plan, elle sera plus ou moins efficace. J'ai aussi la possibilité de raccorder automatiquement des plans. Je prends ce plan serré et je vais en accentuer de manière exagérée le contraste et la saturation. Je sélectionne ensuite mon plan à raccorder et en utilisant la même méthode qu'on vient de voir pour copier. Je fais un clic droit sur le plan étalonné. Et là, je ne choisis pas appliquer l'étalonnage, mais faire correspondre avec ce plan. Et comme vous pouvez le voir, DaVinci a augmenté le contraste et la saturation de ce plan pour le raccorder avec mon plan étalonné. Ici, c'est le plan original et là, le plan corrigé. De la même manière, ici le plan corrigé et là, le plan original. Et on peut voir qu'effectivement, ces deux plans accordent plutôt bien. Là encore, comme pour l'étalonnage automatique, vous n'obtiendrez pas toujours le résultat souhaité immédiatement et vous aurez probablement des retouches à faire. Mais c'est une assistance qui peut vous permettre d'aller plus vite en dégrossissant le travail.